... C'est Angers, oui, on aurait pu dire Ménéloir, 49, Angers, Saumur. Donc nous sommes ici, représentant l'association qui est la nôtre, qui s'appelle le Pernodis. Nous menons un combat aux côtés des familles et des enfants, abusivement placés, abusivement revenus. Et naturellement, j'ai entendu tout à l'heure que nous étions en guerre, si c'est vrai, nous sommes en guerre. Alors je me présente quand même, mal prouille, d'ailleurs, parce que j'aurais dû laisser ma vice-présidente, je vais avoir appris, je dirais, qu'elle m'éclarne se présenter avant moi. Donc je m'appelle Ernest Chénière. Je suis tombé dans le gêneron de l'institution scolaire, d'éducation nationale, avant même de l'être, puisque ma mère était aussi d'éducation, qui m'appelle l'instituteur, mais j'ai eu la chance de naître dans une île merveilleuse qui s'appelle la Martinique, ce qui explique un peu la couleur de ma peau. Voilà, donc j'ai eu une carrière d'instituteur, de professeur, de principal de collège, de proviseur et de député. En effet, certains d'entre vous, les moins jeunes, je dirais, bien que la jeunesse n'ait pas d'âge, reconnaîtront en moi le proviseur du collège Gabriel Avey de Crayne, où s'était porté le premier assaut des foulards dits islamiques, n'est-ce pas, portés par trois jeunes filles qui voulaient ouvrir une brèche dans la laïcité dans les institutions afin de permettre une forme d'islamisation radicale de nos institutions. Alors, évidemment, j'ai tenu bon là-bas et armé du sard, de la pensée et de la culture, j'ai fait barrage à tout ça. Alors là, j'ai poursuivi ce combat à l'Assemblée nationale, j'ai posé trois propositions de loi et évidemment, j'ai dévoilé des luttes sociales, en dénonçant la drogue de trafic des drogues, y compris chez des grands élus, comme certains qui étaient, on a appelé ça joli-falement, mais qui ont pignon sur rue, mais qui, effectivement, étaient partisans, de légaliser toutes les drogues dans toutes les nations européennes, y compris les drogues les plus dures. Vous voyez qu'il y a des chemins tortueux qui peuvent mener à des situations florissantes. Alors, je me suis engagé dans cette lutte pour les enfants et pour les familles. Je vais laisser ma collaboratrice présenter et je reprendrai la parole en essayant de ne pas vous lasser. Applaudissements Bonjour à vous et à tous. J'ai reconnu quelques personnes, j'ai dit, et d'autres personnes que j'avais rencontrées déjà en 2016, parce que, voilà, les militantes et derrière en même temps, et très engagées pour ces enfants placés et leurs familles. Nous sommes dans un pays de loin de l'enfant, avec une tente quête plus confondue. Et malheureusement, il y a violation des droits. Donc, il y a un parcours, voilà, aussi particulier, un parcours, il se met en bûche, l'obstacle, mais que j'ai réussi à franchir. Je me suis dit, on ne peut pas laisser ces enfants détruits, ces familles détruits. Donc, toutes les semaines, depuis 2016, nous sommes sur le terrain, à Angers. On se déplace maintenant dans le chôteau, dans ce miroir. Et on a eu, il y a 15 jours, des bretons qui sont venus de rejoindre. Donc, Nadine et Eric, dans ces bibles, ils ont fait la force. Donc, toutes les semaines, en effet, on fait de la militante, de l'optimisation. Nous rencontrons des professionnels de la protection d'enfance qui viennent vers nous et qui nous disent, écoutez, on ne lâche rien. Parce qu'en effet, ils n'ont pas de problématique. C'est plutôt un scandale d'État. Parce que les enfants ne sont pas protégés. Ils sont en danger, dans les foyers. Donc, moi, j'accompagne les familles tous les jours, des dévolements. Donc, dans les institutions. Donc, à tous les rendus institutionnels. Donc, avec soit les référents de protection, les référents de renfort, puisqu'ils ont de multiples noms. Avec des fonctions, donc, malheureusement, qui sont particulières. Soit c'est de détruire les familles, de les accuser sans preuve. Donc, en 2017, moi, j'ai passé un petit peu d'agent de médiation à fondation de service. Je trouvais que c'était important d'avoir un statut supplémentaire et de pouvoir ouvrir toutes ces portes. Donc, les parents ont ce droit d'être accompagnés. C'est la loi également, du 2 janvier 2002. Donc, nous sillonnons tous les départements. On accompagne le maximum de familles pour faire respecter leurs droits. Leurs droits parentaux, leur autorité parentale, qui n'est pas du tout respectée. Il faut faire respecter la loi, même si nous ne sommes pas des avocats. Donc, les parents qui sont avec nous aujourd'hui, les grands-parents également, que nous accompagnons, qui vont peut-être témoigner rapidement de la histoire et ce que ça a pu donner le fait qu'on les accompagne. Le regard, en fin de compte, n'est pas le même pour l'institution. Et je suis également parente et formateur à la protection d'enfance au niveau national depuis 2016. Un autre statut, un autre regard, un croisé des savoirs entre le parent et l'institution. Un énorme travail qui a pu le faire puisque pour rentrer comme ça dans les institutions, par le moment, vous avez envie de déclaquer, il ne faut pas faire le dialogue. Ce que j'ai pu faire et en venant rencontrer M. Chénière sur mon chemin de guerre-mère, nous avançons sur notre département en tout cas. Là, on va réussir à faire mettre en place ces PPL, des projets pour l'enfant, un énorme travail, un engagement de la part de tous les partenaires, les institutions et nous avançons pas suffisamment rapidement pour les familles mais chaque jour est une avancée. Donc il faut que vous teniez tous bon, il ne faut pas baisser les bras, il faut plutôt ouvrir le dialogue pour que vous puissiez continuer à voir vos enfants, les revoir et les récupérer. C'est l'objectif que nous avons tous. Donc nous, sur notre département, c'est vrai qu'on est très engagés et donc là, des émissions publiques ont s'organisé aux événements du cas et du fait qu'il y en a des parents et qu'on parle. On se finit. Allez-y, M. Chébière, allez-y, allez-y. Bravo, merci. Je vais vous lire un texte, il se trouve que j'ai déjà oublié les ouvrages et les conférences, mais j'ai lu le texte afin que s'expriment soit entendu ici ceux qui sont au centre de nos préoccupations. Et je le fais d'autant plus volontiers que je me suis trouvé face à un directeur, n'est-ce pas, de la DGA de Léloire, de l'action générale de l'administration, qui n'était pas content de l'action de Termoutis que nous développons, on a même porté plainte contre nous, on utilise l'institution contre l'institution, on utilise, on essaie d'utiliser la lettre du droit contre l'esprit du droit. et cet animal, excusez la virilité de mon langage, s'est permis, alors j'étais face à lui, de lui dire « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Est-ce que c'est pour vous donner l'impression d'exister ? » Alors, évidemment, je lui ai répondu comme il convenait que je lui répondisse, mais je vais vous lire ce texte et pour faire entendre la voix des enfants qui nous préoccupent. Complainte de l'enfant placé, je porte mes blessures au fond de mon regard, que les étoyez, voyez, compatissez, je suis un enfant placé, une fleur, un fruit, un arbrisseau déraciné. La haute muraille de mes silences est ma première défense, mais elle cache les sanglots de mes insolences, les impuissances de ma violence. Je suis un enfant placé, déraciné, carbonisé les tendresses de la maison, ravagé les horizons de ma famille. Père, ciel, père, mère, frère, sœur, envolé les douceurs, les bonheurs du foyer, écartelé, je suis écartelé, éducateur, référent, référent, éducateur, je pleure, donc je suis. Aucun rêve de mes fleurs, aucun soleil, il pleut sur les collines de mon âme. Le juge a dit, le juge a jugé, le juge a décrété. Bleu, blanc, rouge, le tsunami de l'assistance aux enfants signalés, aux enfants perdus, aux enfants profanés, aux enfants maltraités, aux enfants mal aimés. Suis-je perdu ? Suis-je profané ? Suis-je mal prêté ? Suis-je donc mal aimé ou bien étais-je ? Oui, sans doute je l'étais ou je ne l'étais pas. Aussi, je suis placé, écartelé, déchiré. Que puis-je donc être arraché à mon foyer, éloigné de mon père, éloigné de ma mère, arraché du paysage de mon chez moi, séparé de ses autres visages de moi-même, mes frères, mes seuls, ô moi qui réchauffiait mon cœur, au regard décimé au contour de la joie, malgré les tempêtes, malgré les fureurs, c'était le nid, le tabernacle de mon enfance. Au bord de mes lèvres innocentes, on a placé une coupe au breuvage amer et l'eau du chagrin, je l'ai bu, je l'ai bu, jusqu'à sa vie dans celle dévorant. On a mis dans mon sang des élixirs de sommeil et de froid pour épouffer mes nez, pour faire taire les voix des petites âmes de ma révolte. Comme une lourde croix, j'ai porté le fardeau des bureaux, des psychos, des éducateurs et des assistantos, tous sociaux. Et moi, semence d'ange, je suis maintenant comme un linge déframpé, comme un pauvre linge abîmé, râpé, usé par trop de rues de lessive. Brave Jean, dont le cœur bat d'un peu d'amour, pensez à moi avec un peu de cet amour, pensez à moi qui gêne derrière les grilles de la visite médiatisée en présence d'un tiers, grilles de la visite en un lieu neutre, en un lieu neutre, grilles du pauvre appel téléphonique, mesurée, contrôlée, surveillée, écoutée, grilles de ma jeune, liberté aux ailes, sectionnée, liberté infirme, scarifiée et sacrifiée. Laissez-moi rêver de renaître parmi les miens. Fête, école, anniversaire, Noël, souci aussi, mais n'est-ce pas la vie comme la lumière prend naissance au cœur du soleil et traverse l'espace de sa vélifiante clarté. Je veux encore comme un feu joyeux jaillir du cratère de ma famille au bout de ma course mystérieuse montée des insondables profondeurs du temps. Sachez-le, j'ai senti aller et venir contre les os et dans la chair de mon âme le chirurgical scalpel du pédopsychiatre, homme ou femme. Ils ont cru voir, ils ont cru savoir, mais ils n'ont rien vu et ils n'ont rien su car nos secrets sont à moi, à moi seul et il est bien gagné. Voyez, il existe des familles payées pour être des familles, des familles gilets de sauvetage en quelque sorte, mais quand le navire chavire, nombreux parmi nous sont ceux qui boivent la tasse et coulent inéluctablement, et coulent et se noient. Alors je veux croire au soleil levant d'une belle aurore, rouge et or sur l'horizon trépusculaire. Je veux croire à demain, je veux croire aux mains qui se tendent, je veux croire pour nous à ce trésor du temps qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Oui, pour nous aussi, je veux croire à ce trésor. Dites, savez-vous, ce trésor, c'est l'amour. Ma propos sera bref et il sera différent de tout ce qui a été dit. Ce n'est pas la même orientation, mais je vais rejoindre en partie ce qu'a dit monsieur qui est à côté de l'unicotel. Voilà, merci beaucoup et je rejoindrai un petit peu mais en me décalant ce qui vient d'être dit. En vérité, écoutez, en vérité, il a été dit là que c'était un problème de santé. Eh bien, moi je dis, oui, c'est un problème de santé, mais de santé politique. La France est malade et je vais vous dire de telle maladie, elle est malade parce que moi, en travaillant avec toute mon équipe sur ces problèmes d'enfants placés, qu'est-ce que je constate avec tristesse ? C'est que la France est malade de nazification. De nazification. Nazification comme la vie. Je vous en donne la preuve. Alors, on a une justice qui est sous la coupe. Lorsque vous parlez de ASEU, on dit ASEU, on est habitué, mais on peut se demander ce que c'était. Moi, j'ai fait la comparaison avec KGB, KGB, n'est-ce pas ? bon, CIA, c'est-à-dire la Tchèka, la Stasi, toutes ces officines de renseignement. Pourquoi est-ce que cette comparaison est venue ? C'est que lorsque vous voulez vous représenter la ZE, être social en France, eh bien, vous avez une multitude d'agents, vous avez des bureaux qui ne sont pas identifiables, vous avez une multitude de services opaques, vous avez une multitude de décisions qui sont prises ici, qui sont prises là, qu'on renvoie là, qui n'ont pas de sens ici, qui sont responsabilisées ailleurs. Alors, ça marche comment ? Moi, ça me chaude lorsque j'entends parler d'informations préoccupantes. Informations préoccupantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Et à partir de là, ce sont des drames familiaux. On entend parler de signalement. Le système fonctionne sur des rapports. Il s'émaille de punition. C'est le système nazi de suspicion. Et ils vous le disent, ils vous le disent, à partir du moment où il y a une suspicion de malprétence que nous intervenons. Et la machine infernale se met en route. Ce n'est pas acceptable. C'est du nazisme administratif. La menace. La menace. Lorsque un citoyen qui paye ses impôts, qui travaille, qui a aimé ses enfants et qui fait tout pour les élever, se voit frustré, blessé dans sa chair, ose dire à l'espèce de fonctionnaire bidon, souvent jeune, mal formé, très autoritaire, qui se permet de marcher sur son autorité parentale, lorsque ce parent ose dire « Ah non, je lui ai écouté, là, non, on n'a pas fait ça, on est les gens, etc. » Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la menace tout de suite. Le parent est infériorisé. Il ne sait pas qui va les mettre. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du nazisme. Et puis, l'utilisation, attendez, mais c'est monstrueux. Moi, j'y suis passé. J'y suis passé en 1989. Lorsque des intégristes furent mieux, ont porté plainte contre moi au tribunal en disant « Il nous a traités d'intégristes. » Ah ah ! Eh bien, je suis passé au tribunal trois fois. J'ai été relaxé. Et pour la première fois dans l'histoire juridique de la France, on a acté que intégristes ne s'étaient pas du même sur. Ils en ont été pour leurs frais. Ils ont utilisé l'institution contre moi. Eh bien là, dans le combat que nous menons pour défendre nos familles et nos enfants, même chose, l'AZE a porté plainte contre nous et contre moi particulièrement. bon. Donc, il y a une violence d'État. Et puis, je suis choqué de l'instrumentalisation de la psychiatrie à tout niveau. Vous comprenez ? Alors, ça, ça se définit comment ? Un terrorisme administratif et social qui s'exprime à travers un mépris des familles, un mépris des parents et qui est porté par des apparatchiks qui gagnent le beurre et l'argent du beurre en exerçant ses pouvoirs. 10 milliards d'euros chaque année. Voilà.